... Bonjour à tous, c'est toujours un privilège de recevoir nos invités dans cette émission, la talentueuse chanteuse tradimoderne gabonaise. Priska Along est l'une des artistes tradimodernes la plus en vogue du moment. Elle a sorti cette année son troisième album intitulé « Osangue Wawiri » avec neuf titres au menu, l'occasion pour nous d'échanger avec elle afin d'en savoir un peu plus sur cette fille du pays, Moana Wintje. Elle est sur notre plateau de l'invité du jour. Bonjour Priska Along, bienvenue sur Gabon24. Bonjour Sabrina et merci de m'avoir invitée. C'est toujours un plaisir de se retrouver à la télé, mais cette fois-ci à la crème des crèmes des télévisions du pays. C'est très gentil et vous êtes toute magnifique. Franchement, vous êtes magnifique avec ce chapeau. C'est un plaisir, partage. J'ai d'entourner qu'alors près de 19 ans que vous êtes dans ce métier, vous avez commencé la musique un peu plus tôt depuis votre jeune âge, on peut le dire. Comment peut-on résumer toutes ces années, chaque étape, j'imagine, vous à un certain moment conduit, là vous êtes aujourd'hui. Parlez-nous de votre naissance dans cette sphère musicale aujourd'hui. Alors, 19 ans de carrière musicale, à côté de mes 19 ans de carrière professionnelle en tant qu'infirmière, c'était une aventure agréable. Mais surtout, le résultat aujourd'hui, c'est pour avoir été l'élève qui a écouté le maître. Et le maître, c'est Pierre Clavera-Kinengue, le PCA de la musique gabonaise. Je suis passée dans les bras des grands. Vous sortez des lécuries de Pierre Akinengue ? Tout à fait. Les bras des grands, comme Prince Martin Rompavet, Prince Marius, Rhin Tchubingo. Et aujourd'hui, le résultat, c'est Prisca Along, cette voix atypique, cette signature vocale qui n'a rien à voir avec celle d'une autre, au même titre que vous, Sabrina. On a ce grain dans la voix qui est atypique. Tout à fait. Alors, dans ce métier, on est d'accord, Prisca Along, on prend proie de raccourci. C'est le travail, le travail pour se faire un nom, le travail pour se faire une place. On est d'accord ? Tout à fait. Alors, personnellement, j'ai un contrat de fidélité avec moi-même en tant qu'artiste. Lorsque j'écris une chanson ou que je sors un album, j'ai comme adversaire ou la personne que je dois défier moi-même, faire toujours mieux que la fois précédente. Donc, ce contrat de fidélité m'amène à être rigoureuse, à respecter mes rendez-vous. Rendez-vous avec moi-même, avec mon esprit créatif, mais surtout avec mon talent. Et voilà, au bout de 19 ans de rigueur, de travail acharné, j'ai réussi à sortir Mbouza, ce concept qui va dans le sens de réconcilier les générations actuelles avec la culture et la tradition. On va vous parler de ce Mbouza tout à l'heure. Alors, pour l'instant, vous êtes très connue, vous êtes à Port-Gentil. Mais c'est maintenant qu'on vous découvre à Libreville, peut-être parce que vous êtes natif de Port-Gentil, c'est bien cela ? Oui, tout à fait. Je suis ressortissante de Port-Gentil, encore autochtone du coin. Mais c'est le côté positif du confinement pendant la Covid-19. Alors, j'ai sorti Mbouza en fin 2019, donc en décembre-novembre 2019. Et pendant le moment où on avait prévu faire exploser l'album, on a été confinés. Alors, il fallait à tout prix que cet album prenne vie, que les gens y puissent connaître, mais découvrir ce côté tradi moderne de Prisca Alon, sortir de la rumba. Et vous êtes surtout très connue sur les réseaux sociaux. Exactement. Et là, nous sommes allés sur les réseaux sociaux. Et mon manager, qui est aussi ma petite sœur, Christelle Ndjaveh et Songé, a eu à me faire connaître les réseaux sociaux. Et là, je suis devenue la personnalité publique grâce à Internet qui est Prisca Alon. Vous faites de la musique quand même depuis votre jeune âge. Vous vous inspirez de plusieurs styles musicaux, bien que vous restez dans le tradi moderne. Comment vous vous définissez en tant qu'artiste ? Est-ce que vous êtes quelqu'un d'assez ouverte, qui fait appel un peu à tout le monde, vous essayez de vous introduire un peu partout ? Comment vous définissez-vous en tant qu'artiste ? Je me définis comme l'artiste gabonaise qui fait dans la culture et qui présente le côté positif de la tradition. Parce que la tradition a toujours été vue comme le spiritisme, le vampire, la sorcellerie. Alors qu'en réalité, la tradition, c'est notre culture, c'est notre identité culturelle. C'est ça qui nous rend atypiques, qui nous rend différents. Mais différents dans le sens où on sait que le Gabonais est celui qui a le Ndjobi, le Ndjembe, le Dissumbu, le Langom Lara à l'Ombarénée. Voilà. Donc, je me définis comme cet artiste qui vend la tradition et la culture gabonaise comme étant quelque chose de bien. Et surtout, que c'est notre richesse. Et c'est très bien d'ailleurs. Alors, comment expliquez-vous ? On va en venir à ce bunza, ce phénomène musical qui a pris d'assaut la toile. Racontez-nous l'histoire autour de cette chanson. Il y a eu que des fans se sont lancés dans une espèce de love money, qui est une sorte de financement participatif. Tout à fait. Alors, ils se sont cotisés pour faire sortir ce clip. Racontez-nous un tout petit peu cette histoire. Alors, Mbouza, c'est l'histoire de la pêche, la pêche à l'homme. Mais c'est une histoire inspirée de Pierre et de Jésus dans la pirogue. Alors, Jésus a eu à dire à Pierre dans la pirogue que tu ne pêcheras plus des poissons, mais plutôt des humains. Et Mbouza, dans ma famille maternelle, chez les incommies du Fernavaz, c'est l'épervier, le filet. Le filet des pêcheurs. Voilà, le filet des pêcheurs. Qui servait à attraper du poisson. Exactement. Et dans mon cas, Mbouza, c'est de la philosophie. L'objectif, c'est attraper, voler les cœurs des gens. Et j'ai réussi à le faire. Une sorte de charme qui peut t'activer. Voilà, tout à fait. Et Mbouza, c'est la mer, c'est l'océan. Cette possibilité de communiquer entre les cinq continents. La terre vue d'en haut, elle est bleue. Le bleu de Gabon 24. Et Mbouza, c'est la mer. Partout où il y a de l'eau, des étendres, des rivières, Mbouza, ça prend. Et ma voix, c'est ça en fait. Dans ma tête, j'ai toujours ce bleu de la mer, ce bleu de l'océan, ce bleu de la terre et ça match. Avant de lancer justement Mbouza comme clip, on va tous le regarder. On veut entendre cette voix, cette voix unique et originale que vous avez sur ce plateau. Est-ce que vous pouvez nous faire un tout petit peu, est-ce qu'on peut vivre un petit moment, écouter cette voix de Priska Allon sur ce plateau de Gabon 24 ? Ravie de le faire pour vous et pour le monde. Très bien. On regarde le climat et c'est tout de suite. C'est tout. Sous-titrage ST' 501 Avec Priska Allon, à parler des conditions de tournage de ce clip, cela a été quand même difficile de mettre en place toute la logistique, la créativité autour de ce clip assez spécifique. Alors, les conditions de tournage. D'abord, trois jours de casernement pour mon équipe et moi, on fond dans l'univers de Mbouza. C'était important de le faire. Oui, c'était important de rester concentré, de rester chaste, de sortir l'artiste que chacun a en soi, les danseurs. Qu'est-ce que tout cela signifie ? Cela signifie qu'on donne le meilleur de soi-même. Très bien. Le meilleur de soi-même, qu'on reste concentré et qu'on se met dans la peau de l'artiste qu'on est. Les caméramans, les danseurs, les chargés de matériel, l'artiste elle-même. Comme les sportifs. Le manager. Tout à fait. Voilà. On laisse mourir le monde autour. Pas de téléphone. On crée le village, la forêt en plein Libreville. Parce que Mbouza a été tourné à Libreville, à Ocala 13, dans la commune d'Akanda. Et après les trois jours de casernement, avant le tournage, il y a eu trois jours de tournage où on était tous ensemble. Très bien. Voilà. Une sorte de casernement. On était dans une ambiance bon enfant, un peu comme à l'époque de la colonie de vacances lorsqu'on était petits. Et on avait chacun sa liste de tâches. Voilà. Comment se comporter ? Ce qu'il fallait faire. On sent tout de même deux ambiances qui se dessinent dans votre jargon musical. Une catégorie très festif. Et une autre, une autre ambiance assez mystique, introspective, on peut le dire. Ce sont deux facettes de votre personnalité qu'on retrouve à chaque fois dans votre jargon musical. Tout à fait. Et ça, c'est une empreinte de Vicos et Kondo. Très bien. Prisca Alonc, c'est la Vicos et Kondo féminine des temps modernes. J'ai été impressionnée par cet artiste, ce grand homme et la panthère, la peau de la panthère. Aujourd'hui, moi, je porte la peau de la civette pour des raisons que je connais et que les maîtres, les personnes hautement spirituelles comprennent. C'est ça, en fait, Prisca Alonc, c'est ce côté positif que j'ai eu à retirer de la personnalité musicale de Vicos et Kondo. Prisca Alonc, malheureusement, nous sommes au terme de cette émission. On aurait souhaité parler de Maman Béa, cette chanson également qui fait parler, qui fait parler d'elle. Oui. Alors, Maman Béa, c'est une façon de caricaturer un guide, un maître spirituel. Voilà, ça peut être une maman qui nous a réellement mis au monde ou sinon, voilà, un maître spirituel. Et j'ai assimilé cette femme à un palmier parce que le palmier a beaucoup de vertus. Même après avoir abattu un palmier, on peut retirer de là des vers palmistes ou encore des champignons. Prisca Alonc, vos paroles montrent la détermination à promouvoir la musique. Tradimonère gamonèse, tout en restant fidèle à vos racines, vous êtes quand même l'une des interprètes avec un genre tradimonère qui rallie la puissance vocale et les percussions de tam-tam à chaque fois, vous faites rentrer ces objets traditionnels dans votre musique. Oui, oui, mais c'est ça le Gabon, c'est ça mon Gabon, c'est ça l'Afrique noire. Et c'était pour vendre notre culture, notre culture qui est vestimentaire, voilà, le pagne, africain, comme je suis là aujourd'hui, les courries, tout ce qui va avec. C'est la fin de cette émission, peut-être un message à l'endroit des autorités qui nous regardent pour promouvoir justement cette musique tradimoderne aujourd'hui. Alors je souhaiterais m'adresser directement aux autorités de mon pays, au président de la République qui est ancré dans la culture et aussi les différents ministres, celui de la culture, celui de le premier ministre, leur dire que Prisca Alonc a beaucoup donné par amour pour le pays. Aujourd'hui, je souhaiterais avoir des mesures d'accompagnement. J'aimerais avoir une petite voiture, une maison décente et être bien. Voilà, un accompagnement pour ces artistes qui font justement parler du vert jaune bleu un peu partout dans le monde. Voilà, c'est la fin de cette émission. On nous recevait à l'instant Prisca Alonc, qui est inévitablement une étoile montante de la musique gabonaise. Elle est partie pour se hisser au rang des plus grands artistes de notre pays. Elle veut nous parler de cet album, Ozangé Wawiri, ce nouvel album. Allez-y l'écoutez, n'hésitez pas, faites-le télécharger sur les différentes plateformes. Donc voilà, la voiture se poursuit avec un nouvel invité sur ce même plateau Gabon 24. Restez en compagne de nos programmes. À bientôt. Et merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501